Bon bah ok d'accord c'est reparti pour s'attaquer à du Webtoon D'ailleurs Killer Reborn Yes good accent Est très populaire mondialement Et est entièrement gratuit sur l'application Webtoon Ou sur le site internet Le lien est en description Tout commence avec deux policiers qui patrouillent Et soudainement ils tombent sur une fille en train de se faire agresser Et l'un des policiers veut tout simplement ne pas intervenir Car malheureusement les agresseurs sont un peu trop nombreux Ah oui il va carrément lui dire ça Ils sont plus nombreux que nous Qu'est-ce que tu comptes faire hein Mais tu comptes faire quoi pour aider cette femme Ce que je compte faire Me casser Et pile à ce moment là quelqu'un va arriver Et oui sous les yeux ébahis de nos deux policiers Un troisième policier arrive seul face aux ennemis Alors moi je vois un policier me donner un ordre avec cette tête là Je dis oui je cherche pas à comprendre J'accepte J'ai dit lâche la Ah bah c'est malade maintenant j'ai plus de voix Bah fais ce que je t'ai dit là lâche la Bon bien sûr on est dans un webtoon Les méchants ne vont pas se laisser faire Et ils vont s'attaquer aux policiers Et bah le policier va leur mettre une raclée ultra violente Ah ouais il va mettre des bons bourrepifs Et là tout le monde va être choc-bar Ah oui il va tous les allonger un par un Par exemple je sais pas quel policier se bat en vertical comme ça Allez viens te battre Oh bien évidemment c'est une blague Je sais bien que en fait ça a été retourné comme ça Il faut regarder la scène comme ça Ça va oh Mais qui est vraiment ce policier ? Ce policier si fort et si violent prêt à tabasser Même à tuer des criminels sans vergogne Et bah c'est ce qu'on va découvrir à travers un petit flashback Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Parce que l'histoire de ce policier C'est quelque chose quand même C'est vraiment quelque chose Donc quelques temps avant tout ça On suit l'histoire d'un tueur à gage nommé Big One Qui souhaite faire sa dernière mission Et partir à la retraite Mais il va découvrir que la retraite de criminels Bah ça n'existe pas vraiment Il va arriver sur les lieux de sa dernière mission Et il va avoir une petite surprise Ah bah salut les copains Pourquoi vous êtes tous là ? Et pourquoi vous êtes tous armés ? Et pourquoi vous vous approchez tous de moi d'un air menaçant ? Ah je sais Vous êtes triste parce que c'est ma dernière mission ? Et oui voilà Tous ses collègues de travail ont été réunis pour l'éliminer Au début il va avoir du mal à comprendre la situation Qu'est-ce que vous foutez ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on fout ? Mais il est tombé ou quoi ? On est armé jusqu'aux dents On t'attendait là en embuscade Et tu te demandes Qu'est-ce qu'on fait là ? Ah je sais Vous me faites un peu de départ Ah c'est mignon Oh Oui il est un peu long à la détente Bon après il va vite comprendre la situation Quand tout le monde va se jeter sur lui Mais bon comme vous vous en doutez Il est très fort Et il va exploser tous ses camarades Il va taper des esquives Mettre des grosses droites Utiliser leurs armes contre eux Et une fois qu'il a mis tout le monde hors service Il part pour régler ses comptes avec son chef Son chef qui est l'un des plus grands criminels du pays Alors oui le plus grand criminel du pays c'est un moine Bah en vrai on va pas se mentir c'est la meilleure découverture En vrai tu vois un moine tu te dis Bah c'est jamais lui qui a fait le crime Impossible Il est innocent Ne bougez pas Bah il est passé où monsieur Vous n'auriez pas vu un criminel Ah oui je crois qu'il est parti par là bas Merci beaucoup monsieur Notre cher Big Wong va alors se rendre au temple Et comment dire il va avoir un comité d'accueil assez particulier Du monde là Décidément aujourd'hui j'ai du succès Bon il va bien évidemment rétamer tout le monde Comme d'habitude Et une fois terminé il esquive tous les corps au sol Pour aller voir son chef Voilà j'ai fait quand même pas mal de dégâts Excusez moi Pardon Bah lui il a de la thune Oh bah lui aussi il a du fric Allez hop Je suis bientôt au chômage donc faut que j'en profite Allez hop Ah bah lui aussi tiens Hop là On y va Et une fois face à son patron Celui-ci va lui dire que la retraite de criminel Bah c'est en quelque sorte la mort Et après lui avoir dit ça Pam il le tue Voilà cool l'histoire Sympa hein Bon bien évidemment ça ne s'arrête pas là Notre héros va soudainement se réveiller face à plein de policiers Oh mon dieu des policiers Je suis en enfer c'est ça ? Ah non t'es pas mort t'inquiète Ok je ne parlerai qu'en présence de mon avocat Hein ? Pardon excusez moi c'est sorti tout seul C'est un réflexe c'est un réflexe pardon Il va alors se réveiller et se rendre compte Bah qu'il n'est pas dans son corps Une policière va lui dire Ça va Kim ? Et lui va dire Mais je suis pas Kim moi C'est qui Kim ? Ça va Kim ? Hein ? Mais c'est qui Kim ? Bah si c'est toi regarde dans le miroir Bah oui le grand criminel qu'il était S'est réincarné dans le corps d'un policier Et le policier dans lequel il est C'était un homme qui n'en pouvait plus de son travail Et a tenté de mettre fin à ses jours C'est pour ça qu'il se retrouve à l'hôpital Et avant de tenter de se tuer Ce policier avait fait une lettre d'adieu Où à l'intérieur il cite deux noms Le nom de ses supérieurs Qui sont en quelque sorte des ordures Et l'ont poussé à commettre cet acte Et ces policiers là ils vont pas s'arrêter là Quand ils ont vu que le héros Bah il avait écrit leur blase sur sa lettre d'adieu Et bah ils font quoi ? Ils attendent à la sortie Mais ce qu'ils savent pas C'est qu'à l'intérieur du corps du jeune policier maintenant Ce n'est plus du tout la même personne Il va alors vite les stopper Ouais il va tout simplement montrer qui est le plus fort Voilà c'est tout c'est tout Bah alors on sait pas se battre ? Elle tient un petit taquet là dans ta tête là Tiens supportable ces gadjoles Tiens frappe toi ça toi aussi là Allez hop vous connaissez Il va les rétamer Puis vu qu'il est policier Et qu'il tape d'autres policiers Et en plus qu'ils sont au dessus de lui Bah il va se faire beaucoup Très beaucoup taper sur les doigts Mais il ne va pas se faire virer Mais il va se rendre compte que c'est un peu Une bonne opportunité d'être dans la police Du coup son objectif Grâce à la loi Et du coup à la police Il veut réussir à détruire Toute l'organisation de ce moine Qui est jusqu'à ce jour presque intouchable Car c'est un moine Il a tout le monde dans sa poche Il a la police Et toutes les personnes qui travaillent pour lui La majorité C'est de très jeunes enfants Qu'ils volent Qu'ils kidnappent quoi Et qui les entraînent Et les forment A devenir de terribles criminels Oui ce moine C'est une belle ordure Oui effectivement J'ai plus de criminel Qu'est-ce que je pourrais faire ? Excusez-moi L'école la plus proche Là-bas ? Ok merci beaucoup T'es parti Par la suite Notre héros va réussir A se mettre son grand boss Dans la poche Car pour faire rapide Il va lui faire comprendre Que dans le corps du policier Et bien c'est bien Le plus grand criminel Qu'il ait connu Et il lui fait comprendre ça En lui citant Plein de preuves Eux deux savent Car oui à un moment donné Il s'était déjà rencontré Trois ans en arrière Etc etc Et d'ailleurs l'une des questions Que le policier Lui avait demandé à l'époque C'est pourquoi Il n'aime pas les moines Moi à ce moment là Je me suis dit Oh il va lui répondre Parce que le seul moine Que je connais Il m'a enlevé Quand j'étais enfant Il m'a torturé Il m'a transformé en criminel Et il va pas du tout Lui dire ça Parce qu'ils sont chauves Parce qu'ils sont chauves C'est très discriminant C'est pas sympa Bon passons maintenant Que notre héros A son boss dans la poche Il va pouvoir continuer A flex au bureau Il va même débarquer En mode cow-boy Au comico Allez comment ça va les poulets Et maintenant L'objectif de notre héros C'est de trouver le maximum D'indices Pour inculper Tous les membres Du groupe du moine Pour ensuite remonter Jusqu'à lui Et l'arrêter aussi Mais pour avoir le droit De mener toute cette enquête Notre héros doit avoir Une équipe de policiers Avec lui Et pour avoir droit A une équipe Bah il faut être plutôt Bien gradé quoi Alors que lui Il est encore au bas de l'échelle Des policiers Et le seul moyen D'avoir un grade rapidement C'est 1 D'être recommandé Pour le coup c'est fait Et deuxième mission C'est de réussir A faire un gros coup Genre arrêter Un énorme trafic Réussir à arrêter L'un des criminels Les plus recherchés Depuis des années Enfin un gros truc quoi Et vous savez quoi C'est ce qu'il va faire En une soirée Il va s'incruster A une soirée Où bien évidemment Une drogue très particulière Circule Et lui vu que Dans ses atouts Il a apparemment 0% de discrétion Il va foncer dans le tas Il va direct arriver Gueuler Dire ouais je suis policier Je vous arrête Ça va calmer tout le monde C'est bon Je suis entré dans la boîte de nuit En toute discrétion Allez hop Police Merde Mes cheveux Police Tous ceux qui ont de la drogue Je vous arrête Moi je fais ça J'ai même pas de pistolet Ouais ouais Vous êtes 10 000 Je suis tout seul Et j'ai pas d'armes Rien à la foutre moi Je suis un malade C'est pas qui je suis Je suis un malade Je suis un malade Allez je vous arrête tous là Rien à foutre Rien à foutre C'est bon allez viens 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 toi là Viens là Viens Il va alors se battre En rapide Choper le DJ Qui est l'un des fournisseurs De drogue Et bim mission réussie Ils en parlent même aux infos Il va alors être promu Par contre il me fait flipper A chaque fois qu'il fait cette tête là Et d'ailleurs ces drogues Qui circulent dans les boîtes de nuit Etc Elles sont en partie créées Et distribuées Par quelqu'un Que notre héros connait très bien C'est elle Pardon je J'aurais pas du mettre cette photo Non c'est elle Voilà cette photo elle est mieux Elle est un peu dézoomée Elle est Excusez moi Et elle s'appelle Killer Phoenix Ou Phoenix Comme vous préférez C'est l'une des membres De l'organisation criminelle du temps L'organisation criminelle du moine Et sa spécialité C'est les drogues Ouais en gros Elle tue les gens comme ça Et à première vue Elle est toute gentille Toute mimi Et au final Bim c'est une psychopathe Bonjour monsieur l'agent Vous voulez goûter mes chocolats Tenez regardez Bah oui bien sûr Allons-y Merci beaucoup Et notre héros va comprendre très vite Que la drogue vient d'elle Et surtout le doute Ne va pas planer longtemps Parce qu'elle va débarquer Comme ça dans le commissariat Pour se battre Et potentiellement récupérer La drogue Bah qui lui ont pris Mais d'ailleurs c'est quoi ce bordel Tout le monde rentre comme il veut Dans ce commissariat Il va peut-être avoir un but là Non c'est bon Attendez C'est bon c'est fait Allez-y Mais vous m'avez même pas touché Vous avez même pas regardé dans mon sac Allez-y c'est bon c'est bon Bon là on va avoir droit Aux têtes les plus flippantes Un très bon combat Et après elle va prendre la fuite Oui tout ça pour ça Ouais je... Bon moi il y a eu un bon combat Mais voilà Mais bon maintenant Big Wang C'est à qui il a affaire Et oui vu que notre héros A grandi avec elle Il la connait bien Et son entraînement Pour être spécialiste des drogues Quand elle était petite C'est très particulier Ouais en gros le moine Il lui faisait tout prendre Pour qu'elle puisse résister A tous les poisons et médicaments Super la méthode Et voilà regarde ma petite Ton magasin de bonbons préféré Allez on y va ? Héhéhé Mais du coup La subtilité du truc C'est que notre héros A toujours protégé cette fille Depuis qu'ils sont petits Et ils se sont même fait une promesse Comme dans les films Là C'est un petit doigt Pardon Il était même prêt à fuir avec elle Loin du moine Mais malheureusement La drogue Parce qu'elle est devenue addict Etc Bah l'empêcher de se bouger quoi Notre cher Big Wong Va alors possiblement Tout faire pour qu'elle Qu'elle devienne gentille quoi Qu'elle rejoigne son camp Ah bah oui Il est dans une situation Pas ouf hein le Big Wong là Et c'est pas tout Parce qu'il va devoir vaincre Les 12 tueurs Qui ont chacun leur spécialité Bon on a vu Phoenix C'est les poisons et la drogue Il y a aussi les frères Les Pdza Qui sont un peu les grosses brutes Super puissantes Ah oui ils mettent un coup de poing Ils explosent tout Et bien sûr Il y en a plein d'autres 12 Comme les 12 mois de l'année Et oui Et petit à petit Notre héros va devoir se débarrasser De chaque membre Jusqu'à atteindre le grand chef Ah bah oui Tout ça annonce beaucoup d'action On va pas s'ennuyer Donc n'hésitez pas à lire tout ça Sur l'application Webtoon Ou en utilisant le lien Dans la description Dites-moi en commentaire La prochaine oeuvre que je dois faire Lâchez le pouce bleu Cliquez sur le bouton S'abonner et activez la cloche Suivez-moi sur Instagram Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501